Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser cette petite pochette en seulement deux coutures. Allez, c'est parti ! Pour le matériel, il faut du tissu épais, des boutons pression et un outil de pose. Dans mon cas, une pince. Je vous mets à l'écran le patronage. Vous pouvez reprendre les mêmes mesures ou personnaliser la taille pour faire une grande pochette ou un petit porte-carte par exemple. Je commence par tracer le rectangle sur mon tissu et je marque bien tous les crans sur l'endroit du tissu. Ils sont essentiels pour la suite. Je coupe et je me retrouve avec ce grand rectangle. Je place le bas de la bande face à moi, c'est le côté où l'on a le plus de crans. Je viens plier au premier cran et je rabats mon tissu au niveau du deuxième cran. Je m'aide d'une règle pour plier au bon endroit. Je fais de même avec les troisième cran que je viens rabattre sur les quatrièmes. Enfin, je plie les derniers crans. On a donc deux plis qui se superposent et la valeur de couture qui dépasse bien de 1 cm. Là, je vais faire une couture tout le long à 1 cm du bord et au bas de la pochette sur 4 cm environ. Je laisse une ouverture et je reprends de l'autre côté jusqu'en haut. Merci à tous. Merci à tous. Et voilà ce que ça donne. Il faut faire attention à ne pas piquer dans les plis quand on fait la piqûre en bas de la pochette. Je crante les angles du bas car il y a beaucoup d'épaisseur à cet endroit. Et je retourne par l'ouverture en faisant bien ressortir les angles. Donc là, on a deux choix. On peut laisser cette ouverture telle qu'elle puisqu'elle sera cachée dans le fond de la pochette. Il faudra juste bien placer la valeur de couture vers l'intérieur une fois retournée. Ou alors, on vient faire une troisième petite piqûre pour fermer l'ouverture à 1 mm du bord. Et c'est l'option que j'ai choisie. Je retourne une deuxième fois la pochette et j'essaye de bien faire ressortir les angles, ce qui peut être un peu compliqué s'il y a beaucoup d'épaisseur. On peut donc s'aider d'un outil comme des ciseaux ou un tournevis. Je passe un coup de fer pour bien aplatir les plis et les coutures. Et il est temps de passer à la dernière étape, la pose des pressions. J'ai choisi des boutons pression en plastique. Mais vous pouvez mettre des boutons en métal ou faire une boutonnière. Je fais des pointages à 2 cm du bord de mon rabat. Et j'enfonce la pointe de la pression dans mon tissu. Avec ce type de bouton, il n'y a pas forcément besoin de faire un trou. La pointe est assez pointue pour traverser le tissu. J'utilise ma pince pour rassembler les deux parties de mon bouton pression et c'est fait. Je fais de même avec le bas de la pochette. On peut aussi s'amuser à assembler deux tissus contrastés pour créer des pochettes encore plus uniques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501